Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour les Verseaux, Signes solaires, lunaires et ascendants, pour les tirages sentimentaux, pour le mois de février. J'en avais déjà fait un pour le mois de janvier-février, mais je vais en faire un que pour février, comme ça vous aurez les énergies vraiment sentimentales. On va aller voir avec l'Uraq Chakra Coeur, voir un petit peu les énergies pour vous, les Verseaux, pour ce mois. Alors, on vous dit que tu connais déjà ton âme-sœur. Il y aura un déménagement. Il y a possibilité d'un changement de ville ou d'un déménagement ici, pour certains. On vous dit que vous allez faire une rencontre par synchronicité. Alors ça, c'est plutôt pour les célibataires, je pense, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. On vous dit que vous allez vous revoir par synchronicité. On vous dit que ça va être une belle surprise pour vous. Et on vous dit que c'est une rencontre qui va se faire par un moyen de télécommunication. En fait, moi, j'ai l'impression que pour certains, vous allez soit renouer avec quelqu'un que vous connaissez déjà, soit on vous dit que vous connaissez déjà votre âme-sœur. En fait, il ne faut pas hésiter si vous êtes déjà en couple. Et on vous dit qu'il faut y aller, vous pouvez déménager. Il y a un déménagement possible, un changement de ville. Ou peut-être, pour certains, vous allez déménager. Vous allez rencontrer quelqu'un dans cette ville ou ce village parce que vous êtes destinés à vous rencontrer. Tout simplement. Bon, ça commence bien déjà. Allez, on va aller voir maintenant pour les célibataires. Alors, je vais faire un tirage avec l'oracle. Comment il s'appelle celui-ci ? L'oracle du langage amoureux. On va aller voir un petit peu. On va faire un petit tableau pour voir un petit peu pour les célibataires. Qu'est-ce qui peut se passer ? Alors, à la coupe, on a les biens matériels. On vous dit l'amour passionnel. Alors, pour certains, vous êtes peut-être beaucoup, en ce moment, en recherche de sécurité, de richesse intérieure, d'argent. On vous dit aussi qu'il faut peut-être privilégier plus l'amour passionnel que les biens matériels. Pour certains, c'est peut-être que vous recherchez quelqu'un aussi dans le but, peut-être, de vous enrichir ou peut-être vous cherchez une personne avec qui il y aura amour passionnel et en même temps sécurité financière, etc. Mais bon, moi, je pense que les émotions d'amour passionnel, quand même... Bon, il faut faire attention aussi avec les émotions d'amour passionnel, bien sûr. Mais c'est quand même plus... Il vaut mieux partir sur des attentes d'amour que d'attentes matérielles. Je pense que pour certains, vous êtes peut-être plus là-dessus et du coup, ça vous entraîne un blocage au niveau amoureux parce que vous préférez peut-être privilégier votre richesse... Enfin, travailler peut-être à travailler un peu plus, à avoir votre équilibre budget, etc. Bon, on va voir. Alors ici, on vous parle ici d'être zen. Vous vous doutez beaucoup actuellement. On voit aussi que pour certains, on nous parle de plutôt la féminine, donc c'est plutôt une énergie yin. On vous demande peut-être de vous reconnecter un petit peu plus à votre féminité, votre créativité, votre intuition. Vous voyez, en ce moment, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément très très zen. Et on vous dit, vous avez besoin de vous retrouver aussi à rayonner un peu plus, à être plus dans la séduction. En tout cas, on vous parle aussi ici de... Pour certains, vous pourriez faire une rencontre avec quelqu'un, une relation karmique. On me parle d'une âme sœur ou une flamme jumelle. Quelqu'un avec qui vous pourriez partager votre vie. Donc là, on me dit, mais vous vous doutez beaucoup parce que vous ne vous sentez pas forcément bien. J'ai l'impression que pour certains, vous n'êtes plus très connecté à votre féminité. Vous voyez ? Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Alors, on vous dit que vous allez avoir des communications avec quelqu'un ici. Il y a quelqu'un avec qui il y a déjà des communications. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous redoutez le moment où vous allez vous rencontrer. Alors là, on vous dit aussi qu'en tout cas, on sent bien que cette personne, elle vous attire. Et vous êtes en plus sur la même longueur d'onde. Donc, c'est fluide. Il y a des échanges très fluides. C'est des communications qui sont très bien. Mais vous, vous doutez. Vous doutez parce que... Parce que vous ne vous sentez peut-être pas assez beau, assez belle, assez bien. Vous voyez ? Voilà. Vous vous dites comment je vais faire. Il y a peut-être encore des choses. Vous n'êtes pas assez zen. On vous demande d'être zen. On vous dit, attention, est-ce que je ne vais pas souffrir ? Vous voyez ? Ça peut être ça. Il y a de la tristesse. Il y a de la peine. Il y a des peurs du passé qui sont chez vous. Encore une fois, bien ancrées. Donc là, on vous dit, il va falloir être plus zen. Vous voyez ? La carte centrale, c'est la zénitude. C'est arrêter avec vos doutes. C'est aussi avoir de belles pensées. En tout cas, cette personne, elle vous permet d'avoir de belles pensées. Même si vous doutez, voilà, par moments où vous vous dites, bon, ben, je me sens bien avec cette personne. On est sur la même longueur d'onde. J'ai envie d'être plus féminine grâce à lui ou à elle. Vous voyez, ça peut être un plus féminine ou masculin. Mais voilà, avoir envie de séduire, avoir envie de plaire de nouveau. Et là, on vous parle d'ouverture ici. Et on me parle aussi de réconciliation. Cette personne, elle vient vous aider également à vous réconcilier. Alors, soit avec vous-même, soit avec, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Ce qu'on a eu tout à l'heure, vous connaissez déjà votre âme sœur. Et une rencontre par synchronicité, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous également. Ça peut être un ex ou une ex. Mais bon, pour certains, moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui vient vous aider à votre réconciliation pour vous-même. Allez, on va aller voir ce que vous devez travailler avec l'oracle. Alors, je vous dis le nom de la déesse guérisseuse, de déas sacré, que vous pouvez trouver sur Etsy ou sur Instagram. Voilà, c'est un très bel oracle, j'aime beaucoup. C'est un développement personnel. On pourra, voilà, donner un petit peu des pistes sur ce qu'on doit travailler. Donc là, on vous dit exprime-toi. Ça fait partie de ton évolution. Vous voyez, il y a bien quelque chose par rapport à l'expression. Vous voyez, donc là, c'est plus l'expression. Je pense qu'au niveau communication, ça va à peu près. Mais c'est plus votre expression corporelle. Vous devez prendre confiance en vous. Arrêtez d'avoir des pensées négatives sur vous-même. Et là, on vous dit aussi, il y a des travails aussi à faire sur les méridiens. Alors, les méridiens, c'est tout ce qui est en rapport avec l'acupuncture. C'est tous des centres énergétiques qui traversent le corps et qui relient chaque organe, chaque glande. Voilà, ça a vraiment une importance. C'est un peu comme les chakras, mais il y en a beaucoup plus. Donc, un acupuncteur vous met des petites aiguilles dessus ou il les stimule avec un crayon ou autre chose. Et ça permet de débloquer certains blocages, on va dire, énergétiques. Donc, pour certains, si vous avez le chakra sacré un peu bloqué, vous vous sentez que vous n'êtes pas forcément bien, pourquoi pas aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider en acupuncture ou aussi en soins énergétiques avec les chakras, etc. N'hésitez pas. Voilà pour les célibataires. Alors, on va encore tirer quelques cartes pour avoir un peu plus. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Alors, on va demander à l'oracle des anges de l'amour, voir un petit peu ce qu'on peut vous dire et l'oracle des amoureux. Alors, les anges de l'amour vous disent, c'est une relation karmique, vous vous connaissez déjà. C'est marrant, on vient de le voir. On vous dit, il va falloir discuter une autrement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous voyez, oser dire les choses, conversation cœur à cœur. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bah oui, parce qu'il va falloir dire vraiment si vous souhaitez une relation sérieuse, aussi ce que vous, au fond de vous-même, qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous préférez être dans vos peurs et puis ne rencontrer personne ? En tout cas, là, c'est une relation que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, relation karmique, c'est quelqu'un qui vient des vies antérieures, que vous connaissez des vies antérieures. Après, vous ne l'avez peut-être pas encore revu dans cette vie-ci. Alors, l'oracle essentiel vous dit quoi ? Je fais du bonheur le pilier de ma vie. J'avance et j'attire à moi la réussite, la santé et l'abondance. Et je suis authentique dans ma relation amoureuse. Vous voyez, être authentique, c'est ça, c'est discuter honnêtement de vos sentiments. J'avance et j'attire à moi la réussite, la santé et l'abondance. Justement, si on veut avancer, il faut lâcher les peurs, les blocages. Sinon, vous n'avancez pas. Et je fais du bonheur le pilier de ma vie. Là, vous pouvez avoir quelqu'un avec qui ça pourrait fonctionner. Donc, vous pourriez être heureux ou heureuse. Alors, allez-y, arrêtez avec vos blocages. Voilà. Allez, maintenant, on va aller voir pour les couples. Je regarde si je n'ai rien d'autre à vous dire. Je vais peut-être faire une petite carte de love, etc. Pour voir un peu, peut-être, pour compléter. Voilà. On vous dit tout changera le jour où tu donneras plus d'énergie à tes rêves qu'à tes peurs. Voilà. C'est ce que je viens de vous dire. Il va falloir mettre beaucoup plus d'énergie. Justement, votre chakra sacré, c'est le désir profond. C'est le feu sacré. Donc, laissez-le remonter et être dans le désir profond. La bêtise, c'est de répondre dans la seconde quand on a été ignoré pendant des heures, des mois, des années. Vous voyez, donc ça, c'est peut-être une personne qui va revenir à votre relation karmique, un ex ou je ne sais quoi. Et voilà, vous vous dites peut-être, c'est peut-être pas bien que je réponde tout de suite. Ça fait comme si j'attendais que ça. C'est peut-être ça aussi. Et on vous dit, laisse ton autre respirer et revenir à toi quand il sera prêt. Alors, pour certains, c'est ça. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un. Donc là, on vous dit, pour le moment, il n'est peut-être pas forcément prêt. Allez, on va aller voir les couples maintenant avec l'oracle lumière de fée. On va tirer quelques cartes de ce jeu-là. Et ensuite, on fera l'oracle, le coup de cœur pour voir un petit peu l'évolution de votre couple. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici ? On vous parle de libération, on vous parle de pratique et on vous dit d'entreprendre. Alors, pour certains, là, on vous dit clairement qu'il y a des choses qui doivent se libérer. Vous devez libérer le passé. Vous voyez, cette personne qui est nouée avec toutes ces tresses-là à toutes les personnes. Alors, c'est peut-être aller couper les liens toxiques que vous avez avec d'autres relations ou avec des vies antérieures. Voilà, c'est tout un travail de libération. Après ça, il faut aller voir plus en profondeur, voir quelle libération vous devez faire. On vous dit, la pratique peut vous aider. Alors, pour vous libérer, vous pouvez faire, par exemple, des méditations, des soins énergétiques. Mais il faut que ce soit une pratique régulière. On vous demande d'être régulier dans votre pratique. Alors, ça peut, par exemple, faire du yoga. Ça peut vous aider aussi à recentrer vos énergies. Vous voyez, c'est tout ça. Et on vous dit, il va falloir entreprendre. Vous voyez, entreprendre, c'est mettre des actions en place et en route, justement, dans une pratique ou dans la libération, pour vous aider dans votre relation amoureuse. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle coup de cœur, voir un petit peu l'évolution de votre relation. Alors, déjà, on va regarder l'énergie de votre couple. Alors, on vous dit qu'il y a beaucoup de jalousie. On parle de triangulaire. Alors, soit c'est, vous êtes dans une triangulaire et du coup, ça crée de la jalousie, bien sûr. Soit c'est, vous êtes trop jalouse, vous pensez que, jaloux ou jalouse, que votre autre, il a quelqu'un d'autre. Ou ça peut être aussi, il y a une triangulaire, ça veut dire une énergie tierce, quelque chose qui vous embête, qui crée de la jalousie. Alors, ça peut être, par exemple, un travail trop prenant. Votre autre, il a peut-être un travail trop prenant. Ou il est souvent avec ses amis, il vous le délaisse. Ça peut être le foot. Vous voyez, c'est du sport. Il fait trop de sport. Vous voyez, ça peut être tout ça. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Alors, son état d'esprit à votre autre. Alors, on vous dit que lui, actuellement, il n'est pas très tendre. On vous dit, voilà, c'est... Alors, on me parle ici de flamme jumelle. Alors, ça peut être une âme sœur ou une flamme jumelle. Mais il y a un problème de tendresse. Alors, peut-être que vous êtes certains que, voilà, entre vous, ça match. Mais en ce moment, bon, on va voir votre état d'esprit à vous. Alors, vous, vous êtes plutôt dans les secrets. On parle d'amour secret. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous. Vous voyez, on vous dit, vous... Alors, soit vous êtes dans un amour. Vous venez de commencer un couple avec quelqu'un. Et là, vous êtes encore secrète ou secret. Il y a des choses qui sont en train de grandir en vous. Peut-être le sentiment d'amour aussi. Peut-être que vous n'osez pas vous lâcher. Et là, on vous dit, il y a peut-être aussi quelques secrets à aller approfondir. Voilà, on va voir. On va continuer. Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre ? On vous dit, il faut qu'il ait un déclic. Pour le moment, il est dans ses souffrances. Il y a une emprise. Vous voyez, il y a quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'il manque de tendresse actuellement. C'est ça, la cherche. À mon avis, pour certains, vous êtes... Votre autre, il est dans des problèmes peut-être financiers, matériels, ou peut-être qu'il est déjà avec quelqu'un et il a du mal à faire son choix. Ça peut être ça aussi. On va aller... On va continuer. Alors, ses intentions... Alors, ses intentions, c'est de... Vous voyez, il faut qu'il reparte dans l'action de vouloir repartir dans des projets. On me dit qu'il a eu le cœur brisé. C'est quelqu'un... Alors, soit il a du mal à se remettre en place avec quelqu'un en projet et en pacte. Un pacte, ça veut dire aussi signer un contrat de mariage. Je ne sais pas. Moi, s'engager avec quelqu'un, faire des projets de maison, de bébé. Et on me dit, il a eu le cœur... Il a le cœur brisé ou il a encore le cœur brisé. Et du coup, il a peur. Alors, il a peur de nouveau d'avoir le cœur brisé. Et là, on vous dit, il faut qu'il rentre en action, qu'il retrouve son côté yant de volonté, d'irilité, de partir à l'aventure aussi. Après, ça peut être aussi que vous avez passé à la flamme jumelle. Ça peut être ça aussi. C'est peut-être votre masculin. Il faut qu'il travaille là-dessus. Son travail actuel, c'est plutôt peut-être de partir dans des... Travailler sur son cœur brisé pour travailler les projets à vouloir refonder quelque chose ensemble. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il a un peu gelé. Alors, qu'est-ce que... C'est l'impression pour vous, c'est un truc. Qu'est-ce qu'il attend de vous ? Alors, on me parle de communication, de connexion ici. Transformation, crise. Voilà. Alors, peut-être qu'il attend de vous que vous arrêtiez de... Peut-être de toujours le... Justement le... Alors, soit de toujours le contacter sur les réseaux sociaux ou peut-être pour certains, vous êtes trop sur les réseaux sociaux et ils demandent à ce que vous y soyez moins. Ça peut être aussi, peut-être, vous le surveillez. Vous voyez, ça peut être tout ça. En tout cas, ils demandent... Il y a une crise à dépasser ici. On parle d'une transformation. Il y a quelque chose qui ne va pas par rapport au réseau ici. Alors, peut-être qu'il y a un manque de communication aussi entre vous. Il y a quelque chose qui demande à être transformé. Parce qu'on dit que vous passez une crise dans votre couple. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait projeter dans le futur ? Alors, on vous dit qu'il pourrait avoir des rapprochements un peu plus sensuels. Pour le moment, il est perdu. Mais il y a une porte qui va s'ouvrir, on vous dit. Mais il va falloir faire le deuil de la trahison. Vous voyez, donc, dans votre couple, il y a ça, en fait. Il y a une énergie de trahison. Donc, il va falloir travailler... Alors, soit, si vous êtes en triangulaire, prendre une décision. Pouvoir, enfin, peut-être vous retrouver et prendre des décisions précises. Voilà, la pratique, justement, où vous vous disiez pratique, entreprendre et libération. Donc, c'est ça. C'est vous libérer du passé. Et pour certains, ça peut être aussi faire le deuil. Peut-être que pour certains, vous avez une blessure de trahison. Et vous devez faire le deuil de cette blessure pour vous ouvrir un peu plus. Et pouvoir être plus en repos aussi. Le repos, c'est aussi être plus zen, se sentir mieux. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une histoire comme ça sous le tapis, là. Allez, on va aller voir maintenant avec le... Allez, je vais faire le tarot. Pour voir l'évolution de votre couple. Alors, on vous dit, il faut persévérer. Il y a une réalisation qui est en train de se faire, vous voyez. Donc, il ne faut pas surtout baisser les bras. Vous voyez, ça me fait penser réalisation, pratique. Il y a des choses que vous devez mettre en place pour que votre couple puisse se mettre en place. On vous dit, il y aura du soutien. Alors, ça peut être aussi vous faire soutenir par quelqu'un, vous faire aider par un thérapeute. Ou, je ne sais pas, aller voir des amis. Voilà. Peut-être quand c'est compliqué comme ça, plutôt que de ruminer, on vous demande peut-être d'aller voir des personnes qui peuvent vous aider. On vous dit, ayez le courage, gardez le courage. Et on me dit, surtout, la communication dans votre couple, c'est très, très important. Bon. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller faire pareil, le love, etc. pour votre couple, voir un petit peu. Alors, on vous dit, oh là, cette personne est ton âme sœur. Donc, ça, on l'a vu tout à l'heure, ou votre flamme jumelle. Pourquoi t'accroches-tu à un cœur qui sans cesse rejette le tien ? Vous voyez, donc, on voit bien que là, au début du jeu, on avait vu, il y avait un manque de tendresse. Voilà, votre flamme jumelle ou votre âme sœur, elle est un petit peu, en ce moment, bon. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'elle vous rejette. C'est peut-être juste qu'il y a une période où elle est un peu pas bien. Bon, là, au mois de janvier, c'est un peu, on est un peu fatigué. Voilà, il n'y a pas beaucoup, enfin, nous, dans le Nord, il n'y a pas beaucoup de soleil. Les gens sont un peu aigris, vous voyez, ils sont fatigués. Voilà, donc, il faut laisser un peu le printemps arriver. Moi, je pense qu'au printemps, ça ira beaucoup mieux. Là, on vous dit, tu ne pourras pas faire changer d'avis cette personne en lui donnant plus qu'il ne peut déjà apprécier. Respecte-toi. Pour certains, peut-être que vous êtes trop, justement, à le solliciter. C'est ça, les réseaux de télécommunication. Peut-être que vous le sollicitez trop, vous lui envoyez plein de messages, vous lui faites trop de cadeaux. Ou je ne sais pas, vous voyez, vous êtes trop, en fait. Ou vous ne vous respectez pas. C'est-à-dire que vous ne vous prenez plus de temps pour vous. Ou je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Donc là, on vous demande de repenser à vous. Ce n'est pas en étant, justement, dans un masque, parce que vous avez peur d'être abandonné, rejeté, qu'il faut que votre couple, il va évoluer, bien au contraire. Et arrêtez d'avoir peur de la trahison, on vous dit ici. Pour certains, c'est peut-être aussi une relation qui va aboutir vers autre chose, mais il faut être patient. Allez, on va aller voir l'oracle essentiel pour vous, les couples. Alors, on vous dit, je m'autorise à être heureux et transmis mon bonheur aux autres. Vous voyez, donc c'est ça. Vous ne vous autorisez pas à être heureux ou à être heureuse parce que vous avez peur de la trahison. Et il y a une blessure de dépendance affective, de trahison, tout ce qui abandon, etc., qui fait que vous n'êtes pas bien du tout. Vous n'êtes pas du tout à l'aise dans cette relation. Je réussis tout ce que j'entreprends. Donc, dites-vous que vous allez y arriver. Justement, on vous demande d'être plus dans la pratique. Donc, c'est si vous sentez que vous avez besoin d'être aidé, faites, faites, allez voir quelqu'un. Parfois, on a besoin, on a des blessures, on a des blocages qui viennent de notre enfance et on n'y arrive pas tout seul. Et on vous dit, chaque jour est une chance. Voilà. Et arrêtez peut-être d'être pessimiste aussi pour certains. On vous dit, chaque jour est différent. Il y a une chance différente aussi, vous voyez. Voilà. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Moi, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter. Ça fait toujours vivre ma chaîne, comme vous le savez. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Vous pouvez aller voir les guidances pour le mois de janvier, février 2023. Les prédictions. Enfin, il y en a pas mal qui ont été faites dernièrement. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.